alors bonjour à tous bonjour à tous bonjour que vous allez très bien et désolé pour l'absence sur la chaîne depuis avant hier voilà je n'ai pas fait de revue de marché hier ce matin également donc je vais faire rapidement le point de marché pour cet après-midi alors disons juste faire 6 ou 8 minutes alors je commence avec l'euro usd la paix euro usd on avait parlé de ce iso ascendant plusieurs fois la semaine passée même le lundi je pense la courte tendance bien orientée à la baisse rebond plusieurs fois ici 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 et ici alors on avait parlé de ce iso ascendant dont on suivait la cassure d'accord nous avons eu la cassure par le bas on avait revoir le signal dans le cours de signaux c'est le TGIP je crois que quelqu'un avait envoyé ça le lundi voilà donc on avait pris la vente quelque part ici le TPM a déjà été touché c'était 1.1300 alors actuellement si nous devons faire si nous devons établir un plan de trading sur ça en achat nous avons cette petite configuration c'est-à-dire cette petite tenance baissière qui s'est formée ici alors le prix est actuellement en train de travailler la résistance baissière nous avons ce support c'est-à-dire le bout de la mèche ici la 1.13 08 d'accord qui est en train de jouer le rôle de résistance on peut toutefois chercher à prendre une petite correction d'accord donc la cassure clôture au dessus de 1.13 08 on va nous permettre d'entrer à l'achat et aller chercher voilà la 1.13 06 la 1.13 06 tout comme on peut jouer sur le rebond je vais j'ai un M15 voilà là ça a déjà rebondi ici sur la 1.13 08 ça a chuté je peux tracer une petite et un petit support haussier passant par cette différente creux que nous avons ici voilà donc nous avons le niveau d'accord pour trouver le point d'entrée à la baisse si clôture en dessous de ce petit support haussier en M15 je peux former pour aller chercher le plus bas que nous avons eu hier et oui je pense bien c'était hier la 1.12 07 je vais ajuster un peu voilà 87 07 поэтому 1 12 08 donc si clôture en dessous c'est juste quelques pips environ 12 pips donc c'est pour prendre ces quelques pips maintenant si clôture en dessous de 1.12 08 je repasse en H1 là nous irons chercher la 1.2.65 la coque représente un support qui avait déjà été touché en novembre 2018 nous irons d'abord chercher la 1.2.65 après la cassure de 1.2.65 nous irons chercher le plus bas de cette année sur EURUSD c'est à dire 1.2.34 et après nous aurons 1.2.15 voilà en tout cas on a un visor ascendant qui a été cassé et là nous sommes en train d'assister à l'accélération baissière normalement nous devrons aller chercher la 1.2.34 donc nous allons vraiment suivre celui-là alors vous avez vu on a fait on a établi deux plans plan à l'achat plan à l'achat clôture en dessous des 1.3.08 achat pour aller chercher 1.3.36 le plan à la vente on peut déjà anticiper un M15 d'accord en prenant la vente cassure de ce support nous sommes même déjà en train d'assister à la cassure clôture en dessous vente pour aller chercher d'abord la 1.2.48 et clôture en dessous nous irons chercher la 1.2.34 donc ça c'est le plan sur EURUSD alors je continue avec USDCAD USDCAD ici qu'on a parlé plusieurs fois même en délin on avait ETI etc et c'est-à-dire d'épaule peut-être épaule inversée d'accord on a eu la cassure le lundi j'ai envoyé le signal d'achat nous sommes entrés à l'achat aux environs de 1.32.50 d'accord le TP final c'est 1.33.14 donc 1.34.14 voilà 1.34.14 là on a un TP qui a été atteint parce que ce sommet là c'est une résistance majeure là je suis sur le graphique des lignes la 1.33.72 vous voyez c'est une résistance majeure nous avons également le bout de la mèche ici qui va jouer son rôle donc nous avons une zone de résistance au niveau de 1.33.72 1.33.83 voilà donc le TP théoriquement le TP1 a déjà été atteint après l'achat ici on avait d'abord ce niveau et puis la zone ici ça a été atteint et sinon actuellement ça a touché déjà voilà donc c'est clôturé au-dessus de la zone ils iront chercher la prochaine zone 1.34.23 1.34.42 d'accord et là le USD4 est en train d'accelerir à la hausse tout ça parce qu'il y a des nouvelles sur le pétrole je ne vais pas regarder le 42 aujourd'hui toutefois le plan de façon technique le plan c'est clôturé au-dessus achat pour 1.34.23 maintenant on peut également surveiller la clôture des lignes si ça me laisse une langue blanche on peut entrer en vente parce que ça peut toutefois corriger ça veut dire que ça peut revenir sur la résistance mais celle qui a été cassée ce qui a représenté la ligne de pont en D1 d'accord donc on a deux scénarios nous allons voir la clôture pour prendre la position je continue avec NZDUSD j'ai envoyé le signal hier soir non dans l'après-midi voilà sur casus de ce triangle symétrique nous avons vendu aux environs de 1.67.80 je pense ça a touché le TP1 d'accord le bout de la mèche ici 1.753 normalement 1.755 on a eu un pullback le prix est en train de redescendre là nous allons plutôt attendre la casus de 1.753 je vais ramener ça à 50 voilà 77.50 51 clôture en dessous pour aller chercher le prochain support ici voilà 1.77.16 1.77.16 donc NZDUSD baissier d'accord donc celui qui n'avait pas pris la vente peut attendre la clôture en dessous toutefois on avait également tracé une résistance spéciale en M15 pas aller sonner ici voilà en tendance spéciale en M15 en H1 également voilà donc clôture en dessous ici vente ou rebond sur la résistance spéciale ici le plan d'achat il faudrait que ça casse pour qu'on puisse reprendre la position position d'achat voilà alors comme je vous l'ai dit nous y rentrer rapidement c'est encore 3 minutes voilà ESGPY très bien symétrique on avait acheté sur la cassure de 1122 d'accord on a un rangé ici sur l'orange ça a quand même pris près d'une semaine je pense cassure en appris l'achat actuellement nous sommes en consommation après cette forte accélération aussi et c'est normal nous avons une très bien symétrique ici en H4 voilà donc on peut jouer sur les rebonds mais il n'y a pas assez d'espace nous allons prendre le clôture au dessus ce sera la continuation de la housse et je pense que ce serait logique parce que vous voyez la tendance est bien haussière d'accord rebond 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 donc ça peut toutefois revenir d'accord dans cette zone d'allessence 0.6202 ce sera un très bon point d'entrée à l'achat pour celui qui n'avait pas acheté ici d'accord mais si le clôture par le haut également ce sera un très bon point d'entrée à l'achat ok nous allons finir bon je pense ok je vais faire le ZDCHF et finir avec l'euro 4 le ZDCHF nous avons un triangle symétrique ici d'accord le prix entre le travail la bonne inférieure depuis le moment ça rebondit ça rebondit nous avons les 0.6830 voilà 0.6830 qui n'arrive pas que le prix n'arrive pas à casser d'accord vous pouvez toutefois je reçue le rebond mais TP1 obligatoirement à 0.6830 clôture dessus on ira chercher la bonne supérieure casu d'accord casu de la bonne inférieure là ce sera un très bon point d'entrée pour la vente pour aller chercher voilà même si ça ne casse pas le bas il faudrait attendre la casu 0.67709 d'accord à moins ce qu'on a une casu quelque part ici là on peut vendre pour chercher les 0.67709 mais si ça casse en même temps attendre casu 0.67709 pour aller chercher le bout de la mèche ici 0.6762 puis ce niveau 0.6731 ainsi de suite jusqu'en bas en tout cas nous avons également un support aussi ici qu'on peut toutefois viser donc le plan est très simple sur NZ et CHF pour finir voilà pour finir euro 4 est en train de nous donner un signal d'achat la zone que nous avons tracé est en train d'être cassée d'accord clôture H4 à 15 heures si clôture au dessus de la zone 1.51.14 1.51.23 clôture au dessus là nous pouvons prendre l'achat pour aller chercher voilà les 1.51.41 avec un stop loss légèrement sous ce creux là donc si clôture à 15 heures là je suis sur le graphique H4 si clôture à 15 heures comme ça on peut prendre la position à l'achat sur euro 4 alors voilà tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui demain matin pas évident que je fasse le good money market peut-être dans la preuve du comme aujourd'hui passez une excellente journée n'oubliez pas de vous abonner de partager et d'intégrer également le canal Telegram vous avez le lien sous la vidéo donc très bon après-midi à vous